bonjour à tous alors cette semaine on va faire quelque chose d'assez simple on va s'amuser à dessiner une tête de singe mais de façon un peu cartoonesque vous voyez déjà un dessin avec plusieurs têtes donc ça va être un peu le cheminement qu'on va avoir dans cette vidéo c'est à dire qu'on va partir de photos pour voir rapidement la structure la forme générale de la tête d'un singe et ensuite on va le confronter à une tête plutôt dessinée de manière très schématique et très simple ça va être un mix entre un logo et de l'illustration là vous avez déjà un exemple et après on s'amusera aussi à décliner cette tête là en la personnalisant un petit peu en faisant un singe pirate un singe sage et un singe ça sera le singe générique voilà on peut dire que c'est le singe adulte moyen jeune avant ça avant d'en arriver là l'idée c'est que vous puissiez dessiner cette tête là de singe à votre façon pour arriver à le faire on va partir de vrais singes de vraies photos de singe qui vont s'afficher on va analyser très rapidement un peu la structure et ensuite on va la comparer à une forme plus simple de ce type là très simplifié et on va essayer de mixer les deux et puis normalement chacun aura un petit peu sa façon de dessiner sa tête de singe et on va commencer à faire des petits croquis d'analyse donc en copiant des photos en fait on va un peu ça va nous permettre d'analyser la forme réaliste de comprendre très rapidement les volumes généraux de la tête d'un singe ça va nous aider après à le simplifier et à savoir pourquoi on le simplifie de telle façon ou pas là déjà je vais dessiner la version simplifiée on peut faire un cercle comme ça on peut faire un espèce d'autre cercle ovale comme ça et on va placer les oreilles ici on va placer la bouche ici on va faire les yeux donc pour les yeux on va faire deux ronds et pour le nez on peut faire deux ronds comme ça et ensuite les oreilles de grandes oreilles une petite bouche sympathique voilà en gros voilà une version très simplifiée de la tête d'un singe mais si vous avez besoin de si vous voulez la personnaliser faire votre propre tête si vous partez de cette version là vous avez très peu d'éléments en fait à réinterpréter puisque tout est déjà interprété et en fait si vous partez d'une version très simple comme ça vous allez pas avoir énormément de marge de manoeuvre pour vous la réinterpréter pour que vous puissiez le faire on va copier quelques photos de singe il va y en avoir une qui va s'afficher on va la dessiner de manière assez simple là vous avez une photo d'un singe qui s'affiche de profil on va faire juste la tête donc là l'épaule c'est juste un indice visuel si on regarde cette photo de profil on peut faire un cercle si on a la mâchoire qui part un peu vers l'avant et on a une oreille ici donc le profil donc la boîte crânienne est assez petite par rapport aux proportions dans une tête humaine et vous voyez que l'oreille est assez énorme on peut faire un trait pour délimiter pour la délimitation des poils en fait la mâchoire part de l'oreille ça c'est comme pour les humains et on a la bouche qui part comme ça et on a l'oeil et on a des arcades sourcilières qui sont assez proéminentes là on voit que les poils en fait c'est comme s'il avait une barbe autour du visage voilà donc on voit que là on a un cercle ici un cercle ici on a les yeux les oreilles hop hop la bouche les arcades sourcilières le nez donc déjà juste si vous faites ça ça suffit largement ensuite on va faire une version de face vous voyez que là ici on a un trait qui va schématiser les arcades sourcilières qu'on a dessiné ici quand on va copier la photo on va voir qu'elle n'est pas tout à fait comme ça je commence par directement la partie qui n'a pas de poils si vous avez déjà dessiné des personnages humains on retrouve certains traits mais surtout là ce qui est important là c'est cette partie là on peut faire une forme comme ça l'idée c'est de simplifier les formes voilà on a la bouche qui se situe à ce niveau là on a faire deux points pour les yeux les arcades sourcilières alors on va placer le crâne avant quand même donc là c'est plus des poils donc les oreilles qui se situe dans l'axe des yeux les arcades sourcilières voilà donc maintenant une fois qu'on a fait ça on va rentrer un peu plus dans le détail donc on a les narines et ici on va voir les orbites des yeux on va un peu plus s'attarder sur les arcades on s'en fout des expressions des jeux là ils sont une drôle d'expression mais on s'en fout voilà et on va voir comment se termine ses poils donc si on se réfère au profil qu'on a dessiné avant on voit qu'il n'y a pas de poils ici et que l'épaule démarre à partir de là là à priori il n'y a pas de poils vous voyez si la forme générale sur la photo on a deux traits comme ça pour les poils ensuite ça revient comme ça donc là maintenant si vous avez fait ça vous êtes parti de la réalité donc vous avez les vraies proportions les vraies formes la vraie forme des narines la vraie forme de la bouche la vraie taille des yeux vous savez pourquoi là on a dessiné ça quand on le simplifie par exemple là vous voyez que ça ne correspond pas finalement cette tête là ne correspond pas du tout à ce qu'il y a là on voit qu'ici on a fait un truc plus gros que le crâne mais finalement on reconnaît quand même que c'est un singe et donc on voit que cette partie là aussi est en avant et limite plus grosse que les yeux en fait là je l'ai fait peut-être trop petit parce qu'elle démarre de là donc cette partie là est quand même assez énorme on retrouve un petit peu ce type de proportions ici mais en plus exagéré quand même ici maintenant vous avez fait ces quelques croquis là vous avez la version simplifiée donc l'idée là c'est de mixer un peu les deux donc là on a vu que pour faire cette tête là on avait un cercle ici un cercle comme ça on place les oreilles ici si on veut simplifier un peu plus alors on a cette partie là que je dessine à l'intérieur ça fait plutôt quelque chose comme ça plus cet ovale ici qui part de là les oreilles dans le même axe si vous avez déjà dessiné des portraits par exemple on retrouve ces règles de proportions et là on a les narines voilà en gros comment on pourrait le simplifier mais en fait j'aimerais bien que ça soit encore plus cartoonesque on va utiliser ces proportions ici qui sont un peu plus exagérées et on va les intégrer on va les mixer à cette version simplifiée après ça c'est à l'appréciation de chacun c'est justement à ce moment là que vous vous allez pouvoir le personnaliser le réinterpréter à votre façon en jouant sur les différentes proportions qu'il y a là en ajoutant des détails qui vous n'ont plus dans les photos etc disons que je vais commencer assez simplement je vais le faire en petit là on a vu qu'il y avait beaucoup de poils donc on va reprendre un peu tout ça donc là vu que c'est qu'on défine que la tête il faut réfléchir à la façon dont vous allez finir votre forme ici soit vous la laissez à tel quel c'est à dire ça s'arrête là et vous mettez quelques poils ici par exemple soit vous dites bon moi je vais rajouter quelques poils quand même donc comment je la termine quoi comment je fais pour terminer la forme ici avec ces poils donc vous pouvez rajouter un collier de poils par exemple voilà donc là j'ai une version un peu plus cartonnée après je peux encore m'amuser par exemple à reprendre cette forme là donc vous voyez que là juste en changeant quelques proportions avec ces deux formes là on obtient une tête complètement différente donc finalement en mixant un carré un ovale un peu plus gros par exemple voilà au lieu de faire juste le crâne comme je l'ai fait ici je peux me dire tiens je vais faire une barbe comme comme là par exemple donc là à vous de vous amuser après à personnaliser en ajoutant vos petits détails mèches comme ça une petite mèche comme ça deux mèches comme ça enfin je sais pas si vous dessinez vous avez sûrement des petits gimmicks que vous pouvez intégrer dans votre dessin à partir de ces modèles là je peux après les personnaliser faisant un singe pirate par exemple un singe plein de sagesse avec une barbe et puis un singe normal comme ça voilà alors maintenant je vais faire un singe sage donc une grosse barbe donc il est avec sa petite il est avec sa pipe là il fume la pipe hop donc vous voyez juste à partir de cette base la variété de tête qu'on peut faire juste en variant les proportions en ajoutant quelques accessoires vous voyez j'avais fait quelques tests pour préparer la vidéo en la refaisant avec vous du coup j'ai encore quelque chose de différent voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que ça va vous donner envie de faire des petites têtes de singes de faire les vôtres de les réinterpréter à votre façon de les accessoiriser comme vous voulez voilà et de laisser partir votre imagination on se retrouve la semaine prochaine pour encore une autre vidéo de dessin et n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à partager si cette vidéo vous a plu vous a été utile et si vous avez des amis qui dessinent et qui ont envie de progresser n'hésitez pas à leur en parler et sur ce je vous dis à très bientôt ciao ciao